Le deuxième point, c'est ces gouvernements, soi-disant, qu'on nous a fait dire qu'on va changer de gouvernement par le président de la République. Mais voilà encore une fois de plus la promesse non-téril. Même quelque chose de simple. D'abord, pour réduire le train de vie de l'État, on voit encore 52 ministres. Retenez les démons, l'incompétence et le tribalisme. Pas n'importe quelle incompétence, l'incompétence au sommet de l'État. Il s'agit bel et bien du régime. Nous devons se dire des choses en face, sans peur, sans crainte. Le nouveau gouvernement, on prend les mêmes, on recommence, on n'attend rien, on a tout de suite compris. C'est un changement alimentaire, alimentaire, alimentaire. Parce que des gens qui ont occupé des hautes fonctions, qui ont accepté, ils avaient leurs hommes là-bas. Au lieu d'attendre d'eux, ils ont préféré eux-mêmes être à la majorité. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Nous, nous n'attendons rien de bon de ces gouvernements. Parce que nous savons qu'on a pris les mêmes, on a recommencé. Et tant qu'on n'a pas changé de politique, la situation de la population ne va jamais changer. Moi, j'ai vu qu'il est dans le lobby, j'ai dit, «Papa Léon, j'ai dit, en fait, n'a changé de politique et je m'en revanche. Je n'ai vu que l'essayer. Si je n'aurai jamais changé de politique,, j'ai vu qu'il y a avec les autres. J'ai vu que m'en revanche, j'ai vu qu'il est dans le lobby. Papa Léon. Quand j'en revanche, j'ai vu qu'en revanche j'en revanche, j'ai vu que je n'en revanche. Moi, j'en revanche, j'ai vu qu'il y a vu qu'il est dans la religion. Il faut combattre cette manière de faire des choses. Réveillez-vous. On veut faire la diversion parce que l'Ignos sacré a lamentablement échoué. Ceux qui sont rentrés avaient déjà leurs hommes, surtout les chefs-là, surtout les chefs-là, surtout les chefs-là. Ils avaient déjà leurs jambes au gouvernement. C'est leur politique. Et cette politique a montré ses limites. Au lieu de changer la politique, on change quelques personnalités qui n'apporteront mais rien. Et quand vous regardez ces personnalités qu'on vient de changer, vous comprenez vous-même qu'est-ce qu'ils sont venus chercher au gouvernement. Incompétence au sommet de l'État. Tout a été livré au public par la conférence de presse tenue par Jean-Marc Aboune avant son arrestation et son embrisonnement. C'est le régime des jouisseurs, des incompétents, dont le support politique est constitué par le clientélisme, le népotisme, le marchandage, la corruption et surtout le tribalisme. Qu'est-ce qu'on dit en ce qui concerne ces nouveaux mouvements? Ce n'est qu'un pétard bouillé. Ce n'est qu'un pétard bouillé. Ce n'est qu'un pétard bouillé. Rien de nouveau. On prend les mêmes, on les commence. Ce n'est qu'un changement motivé par l'alimentation. C'est un changement alimentaire. L'article 13, aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Qu'elle résulte de la loi, je dis bien, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif à raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à un tribut, à une minorité culturelle ou linguistique. C'est un beau cela, président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas cette constitution. Quand on vous amène un truc comme ça, est-ce qu'il faut débattre ? Et là, il n'y a pas de la loi, il a dit qu'il n'y a pas de pauvres, mais il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pauvres. Cette loi des pères et des mères, d'abord, j'ai aimé, beaucoup aimé la sortie de Laurent Daniel Safou qui a dit que c'est la loi des pèses. Disons-le maintenant, habituons-nous, qu'ils sortent du bois, qu'ils disent que c'est notre loi, qu'ils l'assument. Où avez-vous vu une loi déposée à l'Assemblée nationale avec autant de battage médiatique ? Dites-moi ça. Pour le dépôt d'une loi, des caméras viennent, c'est le président de l'Assemblée lui-même qui reçoit celui, l'auteur de la loi. Et l'auteur de la loi amène un étranger à l'Assemblée. Un plouc là, un plouc là, un plouc là à côté de lui, je ne sais pas pourquoi il l'a mené. Il a quelle qualité pour aller avec lui déposer la loi ? Donc vous voyez qu'il y a eu une scénarisation, les institutions de la République sont instrumentalisées pour cette cause-là. Qui paye Tjani ? Non, je ne sais pas, c'est un chômeur. C'est un chômeur. Ce qu'on a dit, nous autres, nous avons compte, c'est qu'il est un chômeur qui ne travaille pas. Mais courage, on a besoin, il y a des choses, 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 c'est l'apologie de l'idiotique. Pour que ce soit vraiment sordide, on confie à un sous-traitant qui lui-même n'a pas de vie organisée en privé, qui lui-même n'a pas de vie organisée sur le plan professionnel. Ce sous-traitant-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous savez ce qui lui est arrivé dans sa vie par le passé ? Vous savez qu'il a été accusé par sa femme pour avoir volé sa famille ? Il a volé les sous-traitants, il a volé sa propre famille. Là où il travaillait, des billets étaient émis pour sa famille pour des vacances, en feste. Vous savez ce qu'il faisait ? Il réclasait sa famille en école et lui prenait les reliquats pour lui. Un tel homme, vous, presque, quand vous le voyez devant vous, qu'est-ce qu'on vous dit ? Puisque la société congolaise n'a pas de filtre, alors vous pensez que cet homme-là peut porter des idées pour le Congo, aider le Congolais ? On a choisi un homme qui a le profil approprié, un homme qui pèse des charges d'agressions sexuelles aux États-Unis. Je reviens à mon frère Singhi, pour Loulou. Nous disons, nous n'allons pas tomber là-dessus. Nous, nous avons notre éditeur qui est visé d'ailleurs par cette loi. Personne d'autre. Malheureusement, les autres seront des victimes. La grande révolution. Et à l'heure actuelle, que les amis de l'IDPS sachent, nous contrôlons Pinshasa, nous contrôlons la riz, nous contrôlons le Congo. Donc nous avons atteint les niveaux de la majorité populaire, c'est-à-dire la riz. C'est avec la riz qu'on pourra facilement chasser Tisekedi ou fouiller de lui-même. Ma mission TV, le miroir du mort. Mes amis de la presse, au nom de tous mes camarades, vous mes frères du parti, ainsi que les communicateurs du parti, on tient d'abord à vous présenter nos excuses. Indépendamment de notre volonté, je pense que certains de vos collègues sont arrivés un peu en retard, ce qui est compréhensif, vu le problème de transport et des embouteillages que nous avons dans la ville-province de Kinshasa. Kassela Nétienne, Dieu merci. Nous le remercions d'abord pour avoir permis que ce jour-ci, nous puissions échanger avec vous de la presse, afin de pouvoir donner notre position en tant que parti politique, nous en tant que communicateur. Ce que nous faisons, c'est le ressenti, nous traduisons simplement le ressenti de nos bases, c'est-à-dire nos militants, nos adhérents. Alors, ça va être axé, normalement c'était sur un point, vous connaissez vous-même l'actualité, c'est cette fameuse loi Tchani, et puis les questions d'actualité par rapport à la mauvaise gouvernance que nous vivons tous les jours. Et vous avez vous-même vu un autre point venir s'ajouter, c'est-à-dire la sortie du nouveau gouvernement, depuis hier soir. Alors, j'ai à mes côtés l'honorable Sonakamidatu, ainsi que un des communicateurs avec qui nous allons animer ce point de presse, l'honorable Mike Moukebay, et l'honorable Daniel Safou va se joindre à nous d'ici là, donc il est à côté, mais un peu occupé par d'autres réunions qui sont arrivées, donc il est obligé de régler certains problèmes. Alors, sans plus tarder, nous tenons d'abord à vous dire ceci. Au moment où le pays, notre pays, la République démocratique du Congo, est agressé, au moment où nous sommes en train de rechercher la paix, l'unité, l'intégrité territoriale, puisqu'il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est occupée, au moment où, à Nitori, la paix est à rechercher, où il y a cette guerre communautaire qui existe, sans compter à Kouamout, sans compter au Kassai aussi. C'est ce moment-là qu'a choisi l'union sacrée, puisque nous ne nous voulons pas la face, puisque ceux qui pilotent cette loi, ce sont des unions sacrées. C'est ce moment-là où l'union sacrée a choisi pour mettre en selle une loi séparatiste, une loi raciste, une loi xénophobe, qu'on ne peut jamais accepter en République démocratique du Congo. Et à lire entre les lignes cette loi, nous nous posons la question si l'union sacrée ne fait pas léger du M23. Parce que, dans leurs revendications, le M23 n'arrête pas de pousser en disant qu'il y a des communautés qui sont mises sur le banc en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ils prennent des âmes. Et cela n'a pas commencé d'aujourd'hui. Je crois que j'ai eu la chance de participer à plusieurs grandes rencontres pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Et vous vous souviendrez que il y a eu les accords de Lusaka qui a sauvé le Congo. Le plan de la répartition de la République démocratique du Congo était déjà mis en marche. Et ces accords-là, et c'est la grâce à certains compatriotes dont le patriotisme n'est pas à mettre en doute, qui ont pèsé de tout leur poids afin que nous puissions avoir cet accord de Lusaka qui a mis fin, qui a ramené les deux buts de la fin de cette guerre d'occupation et d'agression de la part des pays voisins. Et leur prédation n'est pas encore mise dans un sac. Et à Lusaka, certains compatriotes ont évoqué les faits qu'ils ont pris des armes tout simplement parce qu'on leur a malheureusement, faussement, injustement, retiré la nationalité congolaise. C'est comme ça que vous verrez l'article 10 de notre constitution qui parle de la nationalité n'a jamais fait l'objet d'aucun débat. Puisque ça a été décidé depuis Lusaka et c'est ce qui est arrivé même au niveau du Sénat par rapport à la commission qui avait été mise en place. C'est que nous, en droit constitutionnel, nous les appelons les constituants originaires qui ont élaboré cette constitution n'y ont pas touché. Donc c'est depuis là-bas. Mais aujourd'hui, encore, le M23 continue dans ses revendications à brandir ces menaces de certaines communautés qui sont mises à la marge de la République. Soulevez ce point aujourd'hui. Pendant cette période, je pense que vous et moi vous conclurez à ce qu'on a l'impression que l'Union Sacrée joue avec le feu. Parce que nous avons déjà des sériens problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Une autre préoccupation. Est-ce qu'il faut débattre des trucs ? Même dans une famille, il y a des sujets qu'on ne peut pas débattre, surtout lorsqu'on sait que c'est un point qui ne va jamais, mais jamais, aboutir. parce que cette loi Tchani n'est brandie que pour séparer les communautés, n'est brandie que pour indexer. Et dans leur communication, l'UDPS l'utilise tout simplement pour mettre à l'écart nos frères qui ont la peau claire. Et ils les disent par leur communicateur sans embâche. Ça ne fut que d'oser sa parole puisque c'est connu. Il a l'habitude de le faire. Il l'a fait avec les nilotiques. On a fait semblant de l'arrêter. Il a été relâché. Et il le fait aujourd'hui en citant même des noms. Et chose grave, ce qui est un peu à essayer de voir, quand vous prenez la liste de métis qu'il est en train de citer, aucun Kassaïen, alors que nous savons que nous avons des camarades, des compatriotes qui sont du Kassaï, mais qui ont aussi leurs parents et donc ils sont quand même des métis, mais on ne les cite pas, qui sont en politique. Mais quand on veut citer c'est Moïse Katoumi, c'est Ndundou, c'est Kengoa Dundou, donc vous voyez que ce sont déjà des autres provinces. Alors, moi, je pense qu'il est grand temps que nous puissions nous regarder en face. Le tribalisme est à condamner, a été condamné, a été combattu depuis l'époque de Mobutu et je pense que les Congolais ont vécu paisiblement dans leur pays sans ces histoires de telles et de telles tribus, telles et de telles tribus. Mais, on voit que depuis que l'idée peste est arrivée au pouvoir, il y a une arrogance de la part de mes frères Kassaïens. Terrible. Et nous sommes indexés aujourd'hui même quand nous passons dans la rue. Surtout ici, dans la ville-province de Kinshasa. je crois que vous avez suivi les bourgoumestres de la commune de Calab qui a déclaré que les baloubas sont faits pour diriger tout le monde, vouloir ou pas. C'est-à-dire que l'idée peste nous montre déjà, puisque ce monsieur n'a jamais été interpellé, d'ailleurs, l'occasion pour moi de remercier et de féliciter l'honorable Mike Moukébaï qui a adressé une question orale au ministre de l'Intérieur, le ministre provincial de l'Intérieur d'ailleurs, Dieu merci, c'est un nouveau que je salue. Je pense qu'il sera brave et je vois déjà avec un bon début et il doit venir répondre pour nous expliquer si c'est ça la politique dans cette ville ou en République démocratique du Congo où il n'y a Keneba-louba qui doit nous diriger, qui doit marcher sur tout le monde. Je suis un Moulouba, je ne veux pas subir les bêtises de mes frères et soeurs. Ceux qui le font, ils doivent savoir que tous les Balouba ne partagent pas ces points de vue-là. Et aussi, ceux qui sont en train de brandir, ceux qui sont en train de brandir cette histoire de diviser les Congolais en catégorisant certains Congolais qui, d'entrée de jeu, sont déjà des Congolais d'origine parce qu'ils n'aient d'un parent Congolais selon la loi, et bien nous leur disons que la place n'est pas ici. et pourquoi j'ai dit que c'est fait exprès ? Ne nous voulons pas la face. Ce qui est vrai, c'est que l'union sacrée a lamentablement échoué. La population souffre avec un faux budget de 16 milliards et nous sommes en train de souffrir pire encore si on avait un budget de 3 milliards. On se demande, le dollar est en train de monter, où va cet argent ? C'est vrai, le Congo est capable de mobiliser cette somme. sauf que au jour d'aujourd'hui vous constaterez vous-même que cet argent rentre dans les poches des individus et donc on ne sait pas d'où part cet argent. Mais, mais, lorsqu'on pointe du doigt, certains Congolais, franchement, on se demande qui a trahi ces pays parce que l'argument a avancé, ils ont peur de la trahison. Or, le président Tshiseke lui-même l'a souligné, même dernièrement dans son interview, pour dire que c'est qu'ils ont mis ces pays à genoux sont des Congolais des pères et des mères. C'est-à-dire, quelque part, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Union Sacrée n'aime pas les Congos ni les Congolais parce que nous avons vu dans ces pays parce que dans l'armée, on dit vous ne pouvez pas devenir général lorsque vous n'êtes pas des pères et des mères. Mais, on a vu Mamadou dans la aéronationale mort pour ces pays, arme à la main. Mais, Mamadou dans la son père, un Malien, c'est sa mère qui est congolaise et il a décidé de mourir et de défendre son pays. Vous avez vu vous-même les merveilles qu'a fait Mamadou à l'est de la République démocratique du Congo lorsque le Congo était agressé. Mais, nous avons aussi celui qui est visé par cette loi et nous ne voulons pas la face. Ça ne concerne personne d'autre, ils ne sont que des victimes. Comme à l'époque, lorsqu'on a morcellé ces pays, enfin, six provinces, ce n'était que des victimes des autres provinces parce qu'il fallait écarter Moïse Katoubi. Aujourd'hui, il faut le dire. Mais pourquoi ils ont peur de Moïse Katoubi ? Lorsque dans un pays, vous avez un génie, dans d'autres pays, on le valorise, on le protège. Il y a qu'au Congo, on va traquer des docteurs Moukouégué parce qu'il fait des merveilles. C'est seulement chez nous. Ulumumba, qui accepte de mourir pour son pays, il a été maltraité, tué, assassiné. Est-ce que doit-on continuer comme ça dans une république ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on en veut à Moïse Katoubi, c'est simplement parce qu'on sait de quoi Katoubi est capable. Katoubi a géré dans ces pays. Parce que si on pense qu'il n'y a que les Congolais des pères et des mères qui gèrent bien, le bilan est là. Mais si nous, nous disons que tout Congolais est capable de se transcender, que ce soit, sauf qu'il faut qu'il aime le pays qui soit Congolais, tel que la loi de la République démocratique du Congo le dit. Mais lorsque Moïse Katoubi était dans les responsabilités, gouverneur de la province, je tiens à vous dire que ce monsieur, j'étais avec lui lorsqu'on arrive à la tête de cette province. Il a trouvé la province, le grand Katanga dans son ensemble, avec comme moyen, budget, la contribution de 1,2 million mille dollars par mois. Il l'a ramené à plus de 100 millions. Si c'était un voleur, il n'allait pas le faire. C'est-à-dire que l'argent là, il n'a rien transformé. Ce qu'il a trouvé, il a changé ça. Moïse Katoubi, sans la gratuité qu'on est en train de vanter aujourd'hui, qui a détruit même l'enseignement. Parce que comment vous pouvez enseigner 80 élèves dans une salle ou 100 ? Impossible. La qualité de l'enseignement a baissé. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas faire la gratuité. Au contraire, il faut le faire. Mais il faut dépasser les 16 milliards à l'augmentation du budget. Il fallait le mettre dans l'enseignement primaire et secondaire pour permettre à construire les salles et à mettre nos enfants dans des bonnes conditions pour avoir des bonnes formations. Moïse Katoubi trouve 17% des filles. Et avant son départ, il l'a ramené à 45%. 45% des filles alors que ce n'était pas la gratuité. Les parents payaient. Moïse Katoubi décide au Katanga. On parle de SMIC aujourd'hui, mais qui a commencé le SMIC pour l'intérêt des Congolais ? C'est Katoubi qui décide qu'on ne peut pas payer un travailleur moins de 100 dollars ici chez moi parce qu'il a fait en sorte que le budget a augmenté. Il a fait en sorte que les travailleurs au Katanga, les miniers et les autres puissent gagner beaucoup d'argent et on doit bien payer les Congolais. La sous-traitance dont on parle aujourd'hui, si Moïse, si ceux qui ont des parents étrangers, un des parents étranger pouvait travailler pour les autres, Moïse allait travailler pour les autres, mais c'est lui qui prend la décision que la sous-traitance doit rester aux Congolais. Qui l'a fait ? Même ici, au gouvernement central, bien qu'il a copié les dites du Katanga pour en faire une loi du pouvoir central, on a du mal à l'appliquer, mais lui, il l'a appliqué au Katanga. Et la classe moyenne a été créée au Katanga. Les gens commençaient à avoir le moyen. Et d'ailleurs, l'actuel ministre qu'on vient de mettre à l'économie, Vital Kamer, il a souligné à son temps, seulement six mois après l'accession au pouvoir, il a dit, il demandait aux autres gouverneurs et aux membres du gouvernement central d'aller faire leur stage au Katanga. Puisqu'il a vu le merveille que ce monsieur a fait. Il a trouvé le sac de farine de maïs à 45 dollars. Il l'a laissé à 9 dollars. Et aujourd'hui, pour manger, c'est tout un problème. Qu'est-ce qui a changé ? C'est la personne. Qui ont remplacé Moïse Katumbi ? C'est des Congolais des pères et des mères. Il faut aimer le pays. Il faut avoir la volonté. Il faut mettre en place une équipe. On ne peut pas faire du copier-coller. Ça ne marcherait pas. Moïse Katumbi n'a jamais touché l'argent du pays. Ça paye. s'était versé dans un compte qui s'occupait des handicapés physiques. On voit aujourd'hui, il y a certains gouvernés qui font louer leur propre maison à l'État, leur véhicule à l'État, dans des 30 000 dollars par mois. Moïse ne l'a pas fait. Même pas de carburant. Même quand il voyageait, il voyageait avec son avion. On a vu ici, dans ces pays, le président Félix, dès son premier voyage, ramenaient le reste d'argent. Faire comme Kassavoubou. Mais quand on n'est pas Kassavoubou, on ne peut pas faire comme Kassavoubou. Puisque deuxième fois, troisième fois, c'était des dépassements budgetaires. Ce n'était plus j'ai restitué. Vous voyez vous-même le budget de la présidence. Oh combien, on va au-delà même de la prévision. Il faut combattre cette manière de faire des choses. Réveillez-vous. On veut faire la diversion parce que l'Union sacrée a lamentablement échoué. Maintenant qu'ils n'ont pas un discours, ils amènent un discours séparatiste pour faire le lit du M23. Aujourd'hui, vous devez savoir une chose. C'est que ils savent bel et bien que cette loi ne peut pas passer. Ils le font exprès pour distraire la population. Ne soyez pas distraits. Tout simplement parce que pour faire passer la loi Tchani, la loi séparatiste, raciste, cette loi, pour la faire passer, il faut modifier la Constitution. Déjà, quand vous prenez l'article 13 de la Constitution, si vous voulez, pour ceux qui ne l'ont pas, je peux vous lire ce que dit l'article 13 de la Constitution pour être complet. L'article 13 Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Qu'elle résulte de la loi, je dis bien, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à un tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. C'est Mbosso là, Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas cette Constitution. Quand on vous amène un truc comme ça, est-ce qu'il faut débattre ? Alors, il faut commencer par modifier la Constitution. Mais là où c'est impossible de le faire, d'abord maintenant, je vous lis l'article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. L'article 219, puisque nous sommes, il y a une partie du pays qui est en état de siège. Donc on ne peut pas. Pourquoi venir avec une telle disposition commencer à dire que la démocratie il faut débattre ? Est-ce qu'il faut vraiment débattre des tours ? À ce moment-là, nous avons plusieurs choses qu'on peut mettre sur la table pour pouvoir aussi débattre. Par pudeur, je ne les cite pas, mais on ne peut pas dans une nation qui se respecte brandir de telles choses. Et il y a autre chose aussi qui rend cette loi impossible même à perdre le temps. C'est l'article 220, la linéa 2 de l'article 220 de la Constitution. Je vous les lis. La linéa 2. est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés des personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. ça veut dire que aucune modification parce que même si on veut modifier l'article 13 de la Constitution pour faire passer la loi Tchani, ça sera bloqué d'abord maintenant par rapport à l'état des sièges. Deuxième élément, ça sera bloqué parce que l'article 220 vous dit vous ne pouvez faire aucune modification puisqu'à ce moment-là il y a des Congolais qui ne sont pas des pères. Vous prenez l'exemple de Kenguadondo qui ne s'en cachent pas, qui a été candidat que l'INEP se cite aujourd'hui comme étant quelqu'un qu'il faut jeter dans la poubelle. Candidat président de la République. Mais vous allez lui dire demain qu'il ne peut plus l'être. Vous réduisez ces droits-là. Donc les Congolais de père ou de mère avaient le droit et si vous voulez réduire l'article 220 vous dit vous ne pouvez pas. Est-ce que ceux qui se disent intellectuels, professeurs d'université peuvent débattre de ça ? Vous débattez de quelque chose qui n'aboutira jamais. En ce moment-là vous cherchez quoi ? La zizanie dans le pays. Vous cherchez la guerre dans le pays. Vous cherchez à mettre des gens à donner au M23 l'argument qui dit que le pouvoir est en train de discriminer. D'abord c'était les lillotiques. Aujourd'hui ce sont les métisses puisqu'on les cite et on les pointe par l'IDPS comme état déjà à écarter dans le pouvoir à la République démocratique du Congo. Est-ce que le Congo a besoin de ça aujourd'hui où nous parlons ? Je ne pense pas. Le Congolais a faim. Le Congolais a besoin d'une personnalité qui peut se transcender pour l'aider à s'en sortir. La guerre qui avance. Le Congolais a besoin des hommes et des femmes comme des mamadoundalas qui n'étaient pas des pères. Mais ceux qui trahissent le pays aujourd'hui même au M23 ce sont des pères et des mères. Ce sont des Congolais des pères et des mères. Franchement nous condamnons cette manière de faire des choses. Nous avons des Congolais ici dans ces pays qui sont braves qui sont capables mais qu'on ne doit pas indexer. Et là c'est la peur. On sait déjà que Mouis Katoumi a un bilan. Il n'a pas de concurrents aujourd'hui parce que ceux qui gèrent aujourd'hui ont un bilan aussi catastrophique incapable. Oui mais ils ont un seul bilan qui est positif. Ce sont des promesses. une liste de promesses non tenues. Ça ils sont champions dans ça. D'ailleurs on vient de vous promettre encore maintenant avec tout ce qui se passe. Donc nous disons simplement que à la population de ne pas tomber cette loi ne peut même pas être discutée à l'Assemblée nationale à moins qu'on devienne des amnésiques à moins qu'on fasse le lit du M23 et de ceux qui nous agressent aujourd'hui on leur donne on leur prête des béquilles ou alors l'union sacrée est là d'un côté il traite avec l'ennemi il lui donne il lui prête des béquilles et de l'autre côté il est en train de mentir la population comme quoi ils sont en train de chercher des solutions. Ce gouvernement qui a lamentablement échoué des pères et des mères comme ils ont l'intention de le dire a démontré ses limites puisque même pour résoudre les problèmes des Congolais ils sont en train de faire appel aux autres même aux individus on a fait appel à Vandamme ici il est venu on lui donne un passeport diplomatique il est parti on commence à appeler tout le monde c'est comme on dit une maman c'est ça le problème ils n'ont pas la solution ils ne veulent pas avoir la solution ils passent leur temps à indexer les gens et ici nous voyons que le Congo ne marche pas ils ont lamentablement échoué maintenant ils commencent à s'en prendre aux Congolais qui sont capables de se transcender pour aider ces pays à évoluer le moindre critique devient des crimes de laisse majesté ici nous sommes en train de critiquer nous n'insultent personne et d'ailleurs ce n'est pas dans les habitudes nous disons ce qui est vrai les arguments du M23 et du Rwanda c'est communautaire et si vous ouvrez cette brèche vous leur donnez des béquilles ils vont continuer et là vous êtes en train de monter des Congolais les uns contre les autres c'est inadmissible le tribalisme est à condamner lorsqu'on veut pointer on pointe les uns on laisse les autres c'est inadmissible lorsqu'un officiel prend la parole pour dire que nous allons être là vouloir ou pas c'est la dictature c'est inadmissible parce que là cette communauté risque d'être indexée moi j'ai peur parce que nous les Balouba nous sommes minoritaires dans ces pays et si les autres se coalisaient nous allons faire quoi je crains je suis un Balouba 100% d'ailleurs des pères et des mères mais je suis indexé quand je passe dans la rue parce que je n'ai grandi mes amis ne sont que d'ailleurs et quand on me dit mais vous là ce que vous dites là vous trouvez ça normal ce que vous faites là avec arrogance vous trouvez ça normal c'est inadmissible vraiment inadmissible donc nous disons nous n'allons pas tomber là dessus nous nous avons notre leader qui est visé d'ailleurs par cette loi personne ou d'autre malheureusement des autres seront des victimes et si nous voulons sauver ce pays ce n'est pas un index ça déjà voilà quelqu'un qui est dans l'armée qui se bat mais aujourd'hui nous avons neuf voisins pourquoi on ne parle pas des mariages mixtes entre le Congo et Brasaville nous avons beaucoup de Congolais d'en face des Angolais d'ailleurs le président de la république lui-même vous a dit son grand-père est venu d'Angola donc sa mère est demi Dakar il l'a dit c'est un secret de polichinelle donc quand c'est les noirs rirent donc maintenant c'est du racisme parce que lorsqu'on pointe on peut être que des métis c'est du racisme et vous de la presse vous ne devez pas relier ce genre de message vous ne devez pas dans un pays civilisé on va condamner ce genre de propos mais nous sommes dans un pays où on fait semblant parce que ça sort d'un camp ça sort d'un camp le pays est tellement mal géré que de frappe en frappe il suffisait qu'un boxeur bien qu'il est à Kassaya crie j'ai un combat mais sans vérifier mais sans vérifier dans d'autres pays le ministre de finances démissionner il est reconduit dans d'autres pays le ministre de la Genèse ah lui lui au moins on l'a écarté mais comment se fait-il qu'on peut sortir facilement 100 000 dollars comme ça et de remettre à quelqu'un il est parti il a pris son avion il est parti et vous allez dire le Congo est géré non si le Congo n'est plus géré il est grand temps dans quelques mois nous irons aux élections mais la manière dont est conduite c'est conduit la CNI avec des machines qui tombent en panne vous avez suivi Nanga et c'est une réalité lorsque les machines tombent en panne et qu'on ne sait pas les données beaucoup déjà le jour de vote ne verront pas leur nom sur la liste il faut que Kadima nous explique comment on va faire lorsque la machine tombe en panne on ne sait plus le réparer et les données sont parties les gens ont leur carte d'électeur comment on va faire pour les identifier après si le nom ne se trouve pas sur la liste ceux-là vont voter comment qu'ils nous répondent comment ils vont faire ou qu'on appelle ces gens-là mais on ne les connaît pas puisque la machine est tombée en panne on ne sait plus récupérer les données de la machine terminée c'est parti maintenant comment on va faire soit pour que ces gens puissent voter ça sera la cacophonie et tout ça est préparé d'avance la tricherie est préparée d'avance et nous devons nous mettre debout parce que la population souffre souffre tellement qui ne demande que le changement le deuxième point c'est ces gouvernements soi-disant qu'on nous a fait dire qu'on va changer de gouvernement par le président de la république voilà encore une fois depuis la promesse non tenue même quelque chose de simple d'abord pour réduire le train de vie de l'état on voit encore 52 ministres il ne faut pas regarder simplement 52 ministres dans chaque province nous avons au moins 10 ministres et dans les 10 ministres et certaines provinces pour satisfaire le besoin des hommes politiques ils ont créé des commissaires ils ont créé beaucoup de choses donc l'état a déjà plusieurs ministres dans chaque province et on arrive au gouvernement central on en bombarde 52 cette fois-ci que doit-on dire en ce qui concerne ce nouveau gouvernement ce n'est qu'un pétard mouillé rien de nouveau on prend le même on recommence ce n'est que un changement motivé par l'alimentation c'est un changement alimentaire parce que ceux qui sont rentrés avaient déjà leurs hommes surtout les chefs là ils avaient déjà leur argent au gouvernement c'est leur politique et cette politique a montré ses limites au lieu de changer la politique on change quelques personnalités qui n'apporteront mais rien et quand vous regardez ces personnalités qu'on vient de changer vous comprenez vous-même qu'est-ce qu'ils sont venus chercher au gouvernement vous comprenez vous-même la preuve rien n'a changé au contraire le dollar a encore ces matins augmenté j'ai suivi en venant les gens discuter dans les arrêts des bus très énervé avec la sortie de ces gouvernements personne ne fait confiance parce que ce qui gère aujourd'hui cette politique a montré ses limites cette politique a tellement échoué qu'on commençait à faire appel même à d'autres personnalités pour venir les aider jusqu'à aller prendre un acteur de cinéma parce qu'on n'a pas de carnet d'adresse Vandam a des carnet d'adresse il va nous amener non c'est malheureux voilà jusqu'où le pays est arrivé nous devons arrêter de pleurer nous devons montrer notre détermination faire confiance à notre armée doter notre armée de moyens pour permettre à ce que notre armée puisse résister et défendre la patrie la patrie a besoin de cette armée de ses fils et filles là nous sommes humiliés humiliés l'autorité de l'état ne se respecte plus on ne le sent plus même à un petit niveau je peux vous donner un exemple le président de la république lui-même roule avec son véhicule la plaque d'immatriculation on le voit tous les membres du cabinet de la présidence on le voit mais vous avez des ministres qui bâchent leur plaque d'immatriculation et ils vont même en conseil des ministres avec comme ça cachés bâchés et on leur laisse entrer non voilà l'autorité de l'état alors qu'on a donné déjà l'ordre la police le général Kassongola a déjà dit il y a bête réplique mais il continue là c'est saboter qui ? moi à la place du président je les sanctionnerais mais on ne les sanctionne pas c'est ça ce qui fait mal la population n'arrive pas à comprendre on sanctionne les petits peuples on roule avec les véhicules sans plaque on te prend mais les ministres on les laisse alors que c'est un véhicule de l'état ils ont des escortes ils n'ont pas à avoir peur mais comme on dit les nouveaux riches ils veulent monter voire même maintenant les burkoumins seraient nouvellement nommés eux aussi ils ont pris cette façon de bâcher les plaques de leurs véhicules voilà des petites choses comme ça qui n'apportent absolument rien on ne veut pas respecter alors l'autorité de l'état quand est-ce que nous allons l'établir ? seulement auprès du petit peuple mais c'est qu'ils font des grosses même on nous dit pour lutter contre la corruption mais on a arrêté qui ? même ceux dont on a pris en fragance en pleine banque la nuit à les prendre de l'argent on l'arrête il est où ? libre même ceux qui ont été condamnés libre alors vous allez lutter contre la corruption comment ? nous devons être crédibles si nous voulons avoir le soutien du monde entier comme à l'Ukraine parce que là on sent qu'il y a un gouvernement on sent que cette population les dirigeants sont en train de se battre pour leur pays ici on a l'impression que la population est abandonnée les responsables n'étant pas crédibles et bien on nous amène en bateau on a commencé par mentir au président de la république où il a accepté ces mensonges pour dire que voilà le CCEAC ou CAC là cette histoire où on ne sait même pas pourquoi on est allé là-bas mais le président nous a expliqué que voilà il y a un marché grand pourquoi nous devons nous battre pour les petites terres alors que nous avons cette organisation qui peut nous aider mais ils sont venus nous envahir on ne peut pas aller là-bas quel est l'apport du Congo même en matière commerciale on ouvre nos frontières quel est notre apport qu'est-ce que la république démocratique du Congo produit pour faire en échange avec les autres c'est du mensonge c'est du pipo parce qu'eux ils ont des usines chez eux eux ils ont des produits ces gens ils vont nous envahir vous avez vu vous-même ici pour le comte de la SADEC quand l'Angola commençait à nous vendre de la bière qu'est-ce qui s'est passé les gens préféraient prendre la bière qui venait d'Angola plutôt que de prendre la bière qui était produite ici à la république de Bocati du Congo parce que c'est trop cher produit en Angola malgré les transports malgré tout c'était moins cher pourquoi ? nous devons avoir nous aussi une production avant d'entrer dans ces marchés là on n'a pas réfléchi on est allé tout comme on nous a vendu des Thomson ici dans l'océan on a payé l'argent vous allez aller chercher est-ce que vous allez prendre le poisson dans l'eau ? frappe dans l'eau là où lui vit on vous paye on dit va il a frappé les gens sont tranquilles les personnes ne peuvent répondre tant qu'il n'y aura pas de justice tant que personne ne peut répondre pour la mégestion ça sera un mode de gestion et ça va continuer et c'est comme si nous allons les gens se sont accommodés c'est normal il faut que le pays soit géré comme ça non le nouveau gouvernement on prend les mêmes on recommence on n'attend rien on a tout de suite compris c'est un changement alimentaire parce que des gens qui occupaient des hautes fonctions qui ont accepté ils avaient leurs hommes là-bas au lieu d'attendre d'eux ils ont préféré eux-mêmes être à la majoire aujourd'hui il n'y a rien de nouveau nous nous n'attendons rien de bon de ces gouvernements parce que nous savons qu'on a pris les mêmes on a recommencé et tant qu'on n'a pas changé de politique la situation de la population ne va jamais changer jamais ce qu'il faut changer c'est la politique et tant qu'on n'a pas changé rien mais vraiment rien ne viendra parce que ceux qui viennent sont des prédateurs chacun veut ah et comme il n'a soukha c'est la fin ah tourna n'a penazwa c'est dans cet esprit que nous sommes en train de voir ce qui est en train d'arriver donc mes chers amis de la presse je crois que on reste à votre disposition pour des éclaircissements et des questions utiles par rapport à l'actualité par rapport à l'évolution dans notre pays et ce que nous on avait à vous dire c'est qu'on a à transmettre c'est ça et nous pensons que le Congo mérite mieux et que nous ne devons pas tomber si bas tout simplement parce qu'il y a des incapables qui sont incapables et qui pensent que il faut exclure les uns par rapport aux autres si on aime ces pays si on aime le Congo si on aime les Congolais et bien il y a une seule chose à faire c'est de chercher les compétences qu'il y a en République démocratique du Congo de les élever de les protéger afin qu'ils puissent se transcender pour l'intérêt général mais lorsqu'on ne prend que des prédateurs et on exclut les autres tout simplement parce qu'ils sont compétents alors on n'a rien compris de la nation on n'a rien compris de la citoyenneté on n'a rien compris du patriotisme et c'est simplement les ventres qui parlent et ça nous ne pouvons pas accepter la souffrance de notre population vient du fait que la population s'habitue aux souffrances ils pensent que c'est normal vous tombez malade incapable de s'acheter le fisc de l'aspirine mais les gens roulent carros on vous dit que ça va non je crois que l'Union sacrée n'a plus rien à proposer à la population ils ont lamentablement échoué et ce que nous leur demandons c'est tranquillement calmement de faire en sorte que le Congo puisse avancer la population a tellement souffert que nous n'avons pas besoin du racisme le Congo n'a pas besoin du tribalisme le Congo n'a pas besoin de l'exclusion ou tous ceux qui sont en train de voir nous avons besoin de la paix et la paix s'obstient nous devons faire la guerre avec ceux qui nous agressent et non pleurer nous devons arrêter Moïse Katoum il a dit depuis longtemps on doit arrêter de pleurer nous devons nous battre nous devons nous préparer à faire la guerre parce que c'est seulement en nous battant l'Europe c'est que l'Europe est aujourd'hui parce que les Européens se sont battus ils se sont battus il y a eu des guerres nous devons accepter de nous battre pour qu'on puisse nous respecter sinon le géant Congo ne sera plus n'oubliez pas que le grand Soudan n'existe plus la grande Yougoslavie n'existait plus parce que certains ont laissé faire ici il ne faut pas qu'on puisse laisser le Congo s'agénuyer il faut qu'on se mette debout il y a encore 30 ans merci beaucoup je vais dire beaucoup vont m'opposer que c'est excessif mais je vais vous faire une belle démonstration et vous verrez qu'il y a des éléments concrets qui montrent que ce régime repose sur le tribalisme je commence par ce slogan qui est lancé chaque fois que Félix fait une sortie publique vous entendez comment on l'appelle quand il sort vous savez ce que ça signifie roi soleil non ça ne signifie même pas roi soleil ce n'est pas comme un raïs qui signifie chef en langue littérale tombolo c'est sa tribu l'une des cinq tribus qui composent le territoire de Kabea Kamanga c'est comme si quand Mbouto était président quand ses sorties publiques on se mettrait à crier Munguandi 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 voyez-vous exaltation de la tribus c'est sa tribu qui est mise en avant et il s'en félicite il s'en flatte quand il entend ce cri-là il salue il dit allez-y continuez chaque fois que vous me voyez ce n'est pas le Congolais président de la République qui est devant vous c'est le Munguantombolo son ethnie a lui sa tribu parmi les cinq qui composent les territoires de Kabea Kamanga alors cette exaltation de la tribune tombolo du chef tombolo a fait que les quatre autres tribus ça fait naître de la convoitie chez eux parce qu'il y a des privilèges qui sont accordés chez le Munguantombolo et pas les quatre autres tribus de les dire c'est une allégation mais je vous apporte un fait vous avez assisté à une manifestation ici je ne sais pas si vous avez fait attention les membres des quatre autres tribus du territoire de Kabea Kamanga ont manifesté quand c'est nous qui descendons dans la rue nous sommes l'objet des attaques au Gaza Kymogène mais il y a eu quelques cinq cents membres des quatre autres tribus de Kabea Kamanga qui sont partis des Je ne sais où pour aller manifester devant l'Union africaine à la cité et réclamer autant de privilèges que le Bakuantombolo donc dire au chef de l'État que vous ne vous occupez que le Bakuantombolo mais chez nous il n'y a pas que le Bakuantombolo nous sommes cinq tribus et cette manifestation a été tolérée là où quand les opposants demandent à manifester il faut passer des jours entiers à négocier avec et des fois vous n'obtenez même pas l'autorisation je veux continuer et remarquez que plus qu'un tombolo et Kabea Kamanga ne peut pas à un seul porter tout le projet alors là ce tribalisme essaie de s'élargir à la communauté louba dans l'ensemble et quand ce tribalisme passe de la communauté la plus restreinte au balouba dans l'ensemble ça devient beaucoup plus grave parce que là il sort même de la logique tribaliste on entre dans le suprémacisme remarquez-le vous voyez les discours du gourmestre des Calamoussins discours suprémaciste à l'image du coup Klukskan en 1920 le suprémacisme blanc nous nous sommes supérieurs aux noirs il dit nous nous sommes faits pour diriger nous nous allons diriger les autres des forces des gré ou des forces il établit une hiérarchisation des tribunes les baloubas arrivent avant et ça c'est très grave nous nous en rendons pas en compte mais distiller comme ça à dose homéopathique un jour ça va provoquer la grande déflagration et personne ne pourra arrêter ça j'ai vécu j'ai vécu une expérience malheureuse mais à Boteur au Rwanda je suis arrivé après le génocide et je sais comment ça se passe pour qu'on en arrive à des situations incontrôlables et vraisemblablement c'est voulu c'est entretenu et personne personne n'élève la voix en tout cas surtout pas les chefs d'état n'allez pas les lui demander à lui alors autre chose je peux remonter un peu plus loin encore et cette expression-là avait provoqué une vive controverse quand on a parlé de Machi à Moumenou et ça s'est sorti de la bouche du chef de l'état certains ont dit non il pouvait s'adresser au sien dans sa langue ah non je suis Kasséan comme lui mon père est d'Indimba ma mère est de Libaya chez les Kamouinsam cette expression elle charrie en elle-même une connotation identitaire c'est un appel au répli à soi quand je la lance à un Kasséan il comprend cette expression n'est pas loin de la malheur fest de Donald Trump quand je dis à un Kasséan que nous sommes nombreux je lui lance un Kasséan dans ma langue Machi à Moumenou il sait que mon cher répli donc c'est un répli sur soi un répli communautaire il y a d'autres expressions analogues par exemple quand j'ai dit à un Kasséan qu'en tout cas que j'ai minité et pas la vie c'est Bungate il comprend tout de suite répli sur soi un peu comme les Pangi plus Pangi égale Pangi quand un Pangi les lance à un Pangi c'est une affaire entre nous c'est pas très loin d'Amérique en force et non plus de l'autre slogan de Trump qui est en train de faire trembler les Etats-Unis les familles make America great again alors je vais vous donner un élément dans la ville de Kinshasa que vous ne percevez pas vous passez à côté de cet élément vous ne vous rendez pas compte c'est une marque du tribalisme du pouvoir UDPS je vais vous dire que tous les postes de responsabilité confiés à l'UDPS dans la ville de Kinshasa ont été attribués à Debalouba le président du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée je n'ai rien contre les individus qui animent ces postes là certains sont même brillants et j'ai beaucoup de respect pour eux mais je ne fais qu'un constat avec vous le président du groupe parlementaire était jusqu'à hier un Kassayan Peter Kazadi nommé depuis hier vice-premier ministre si je ne m'abuse le ministre de l'Intérieur président du groupe parlementaire à l'Assemblée des Provences les présidents de la commission PAJ une commission importante était au départ un Kassayan Osé Badibanga remplacé par un autre Kassayan Samil Kalonji pour qui j'ai beaucoup de considérations surtout pour le 2 et Samil Kalonji et Osé Badibanga les vice-présidents de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa Francis Chibarabala Kassayan nous sommes à 3 les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa Djikoko Moulumba Kassayan nous sommes à 4 l'IDPS contrôle 4 postes de la commission si je m'abuse sur le 18 du Wemma provincial de Kinshasa les 2 postes les plus intéressants les plus importants à savoir les infrastructures et l'industrie sont entre les mains de Kassayan l'industrie a été confiée à Osé qui a quitté Badibanga qui a quitté l'Assemblée pour aller au gouvernement provincial les infrastructures à un autre Kassayan celui-là c'est le propre cousin germain de Féjisekédi Thierry Kabouya le fils de sa tante voyez-vous comment le régime est bâti sur les trésorables je suis sûr qu'en partant d'ici beaucoup d'entre vous vont se dire je n'ai jamais fait attention à ça en tout cas c'est concernant la ville de Kinshasa voyez-vous comment il est bâti alors maintenant cette question de cette loi des pères et des mères d'abord j'ai aimé beaucoup aimé la sortie de l'honorable Daniel Safou qui a dit que c'est la loi à une épaisse disons-le maintenant habituons-nous qui sortent du bois qui disent que c'est notre loi qui l'assume où avez-vous vu une loi déposée à l'Assemblée nationale avec autant de battage médiatique dites-moi ça pour le dépôt d'une loi des caméras viennent c'est le président de l'Assemblée lui-même qui reçoit celui l'auteur de la loi et l'auteur de la loi amène un étranger à l'Assemblée un plouc là à côté de lui je ne sais pas pourquoi il l'amène il a quelle qualité pour aller avec lui déposer la loi donc vous voyez qu'il y a une scénarisation les institutions de la République sont instrumentalisées pour cette cause-là jusqu'au palais de la nation pourquoi ces battages combien de lois Daniel Safou et là combien de lois j'ai encore un brillant député nationalistique l'expérience de cet hémicycle combien de lois ont été déposées avec autant de battages battages médiatiques à l'appui combien de lois sauf celui délit de peste voyez-vous que la loi il dépeste pose problème déjà dans la forme rien que la démarche pour son dépôt réseaux sociaux médiatisation télévision il y a un étranger qui est à côté d'un sous-traitant qui vient qui en principe n'a aucun rôle à jouer c'est celui l'auteur qui arrive qui arrive avec sa loi mais on vous amène un plouc à côté d'un sous-traitant qui est là qui s'affiche c'est une jeune personne dans la république en tout cas surtout pas c'est délimité ça ne les gêne pas et vous voyez en fait cette loi là c'est en fait la manifestation la plus sordide de ce tribalisme dans sa forme la plus cruelle maintenant il s'agit d'exclure nous allons dans la discrimination peut-être demain dans la ségrégation c'est la forme la plus sordide sa manifestation la plus sordide et pour que ça soit vraiment sordide on confie à un sous-traitant qui lui-même n'a pas de vie organisée en privé qui lui-même n'a pas de vie organisée sur le plan professionnel c'est sous-traitant là je ne sais pas si vous le connaissez vous savez ce qui lui est arrivé dans sa vie par le passé vous savez qu'il a été accusé par sa femme pour avoir volé sa famille il a volé les sous-traitants il a volé sa propre famille là où il travaillait des billets étaient émis pour sa famille pour des vacances en fest vous savez ce qu'il faisait il réclassait sa famille en écho et lui prenait les rélicats pour lui un tel homme vous presque quand vous le voyez devant vous qu'est-ce qu'on vous dit puisque la société congolaise n'a pas de filtre alors vous pensez que cet homme là peut porter des idées pour le Congo aider le Congolais on a choisi un homme qui a le profil approprié un homme sur qui pèse des charges d'agression sexuelle aux Etats-Unis et ça vous ne le dites pas vous ne nous aidez pas vous n'aidez pas le Congolais chaque fois que vous parlez de quelqu'un et que celui-là vous appelle oh mais vous êtes dans l'obligation de faire connaître les acteurs du public pour que le moment venu que le public ait des éléments des matériaux pour décider on a donné cette affaire à un plouc à quelqu'un qui correspond vraiment à cette initiative qui va brûler le Congo mais j'en avais beaucoup plus à dire mais je ne pourrais pas compte tenu du temps je crois que nous reviendrons peut-être avec force d'État dans les questions il connaît une idée gringolade telle que si nous n'y prenons garde nous allons assister à sa déflagration à sa désintégration et finalement à sa disparition j'en appelle à cette occasion que vous nous offrez par cette conférence de presse au réveil de la conscience collective nous permettant de mettre en relief l'incompétence l'inquirie le tâtonnement et l'enfance et la conscience politique au sommet de l'État et à réduire notre pays à un État fantôme avec toutes les conséquences que nous connaissons sur le plan national et international sur le plan national il y a la crise sociale sur le plan international on est plus respecté je crois que vous êtes d'accord avec nous cette conscience collective signifie qu'il faut nous débarrasser de ces régimes et rendre les septes du pouvoir aux souverains primaires pour qu'ils deviennent les serviteurs de l'intérêt général ma petite introduction si vous m'avez bien compris se dégage à deux volets le tribalisme et l'incompétence au sommet de l'État donc je vais revenir par des questions si vous voulez nous poser des questions des questions qui seront adressées à mon niveau j'aimerais que ça s'articule autour de l'incompétence et le tribalisme je pense que l'honorable Francie a tout ramassé si le tribalisme et les compétences mais moi je vais revenir avec des spécificités devant éclairer nos mamans nos yaya bref les souverains primaires retenez les deux mots l'incompétence et le tribalisme pas n'importe quelle incompétence l'incompétence au sommet de l'État il s'agit bel et bien du régime nous devons se dire des choses en face sans peur sans crainte je dis je vous remercie le problème c'est le débat que cela engendre les vrais problèmes nous nous posons la question on fait les jeux de qui posez-vous la question parce que cette loi ne va pas aboutir j'insiste je le dis je vous ai démontré que cette loi est à mettre dans la poubelle pourquoi faire de la publicité si ce n'est pas pour appuyer les M23 c'est ça le vrai problème vous voulez qu'on vous explique ça comment parce que les revendications des M23 c'est qu'on exclut une communauté on vous amène encore une loi qui exclut aussi une partie des Congolais comment vous ne pouvez pas dire que cette loi vient justement pour prêter les arguments aux autres ils vont dire mais au Congo voilà il y a même un problème avec les métiers il y avait un problème avec les lignotiques toujours déjà des lignes de peste on a marché sur la vie ici avec des marchés pour chercher les lignotiques vous vous souvenez non ? on a fait semblant d'arrêter déjà papa vous voulez quoi ? est-ce que posez-leur la question ils font le lit au M23 ou pas ? parce que c'est l'argument qu'on a avancé c'est l'argument qu'on a avancé à Loussaka on exclut des Congolais de leur nationalité ça c'est chercher la guerre là où il n'y a pas et on pointe des communautés et toutes les personnalités qu'on cite nous avons aussi des métiers à l'Idepe qu'on ne cite pas nous avons des métiers au Kassai qu'on ne cite pas on cite c'est des autres provinces c'est ce qui choque et chaque fois ça arrive à quel moment c'est lorsqu'on vient se citer puisque cette loi avait déjà été déposée papa on doit déposer une loi combien de fois ? moi qui vous parle d'ici j'ai déposé au Parlement quand j'étais député une loi qui concerne tous les Congolais les parents sociaux c'est à dire vous avez aujourd'hui les familles récomposées vous épousez une femme qui a des enfants ou une femme vient épouser un homme qui trouve avec des enfants vous savez que cette femme qui dort matin, midi et soir qui lave ses enfants qui les amène à l'école qui fait tout n'a aucun droit sur ses enfants alors voilà une telle loi qui pouvait apaiser les mamans tout en sachant que non j'aurais des droits sur cet enfant ne fût que l'alimentation au cas où je serais vieille non mais est-ce qu'on a fait des bruits pour ça parce que ça concerne les Congolais mais aujourd'hui on vous amène une loi séparatiste raciste xénophobe et vous vous applaudissez et on appelle la presse et la presse du vide est-ce que c'est normal regardons-nous en face et vous verrez les autorités à terre de défendre et le président de l'Assemblée vous dit oui 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 qui m'amène l'acquisition nous allons l'aligner nous sommes dans quel pays tout en sachant que ça ne va pas aboutir je vous ai démontré que ça ne va jamais aboutir pourquoi débattre de quelque chose qui ne va jamais aboutir parce qu'il faut débattre de tout alors allons-y je vous dis que je vais être pideur sinon j'allais vous dire des choses pourquoi qu'on doit mettre ça aussi sur la place publique pour débattre on va vous arrêter ici pour le cru commerce à ce moment-là nous évoluons comment merci beaucoup j'ai une question à la population c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est-à-dire de conscientiser la population pour qu'on prenne l'objet de cette loi non même pas de la loi l'objet de la publication de cette loi c'est de faire le lit du M23 parce que ça fait partie des revendications que le M23 soulève à tout moment comme étant un moyen d'exclure une communauté en République démocratique du Congo le gouvernement congolais ne respecte pas certaines communautés et ils prendront ça encore pour tuer des Congolais donc nous conscientisons la population et si aujourd'hui on ne comprend pas nous en appellerons à la population pour que la population puisse prendre ses responsabilités parce que nous savons que ça ne peut pas aboutir mais puisqu'on les ramène à tout moment ils ont des objectifs qui ne sont pas les objectifs qui peuvent avantager le Congo qui n'est qu'à pour désavantager la République vous allumez le feu et demain vous allez encore appeler Vandam pour venir en lui donnant un passeport diplomatique venir éteindre ce feu-là c'est ça le vrai problème demain vous allez dépenser de l'argent pour quelque chose dont on ne peut pas aujourd'hui cette loi nous pensons et ils vont justifier que la loi n'est pas encore réçue mais on nous promet qu'il va être réçue qu'il va être aligné nous disons que ça ne sert à rien puisque démocratiquement parlant constitutionnellement parlant on vous a démontré que ça ne peut pas l'utiliser c'est faire le lit du M23 il n'y a pas d'autre mot c'est à dire qu'aujourd'hui on est en train de nous tromper par l'union sacrée nous luttons contre le M23 au contraire il leur donne maintenant des armes parce qu'on vous a dit ici 70% des armes utilisées par le M23 viennent du Fardec alors finalement on ne se bat contre qui c'est nous-mêmes qui leur donnons des arguments c'est nous-mêmes qui faisons en sorte qu'on puisse tuer nos populations qu'on leur laisse le temps d'occuper nos terres non nous ne pouvons pas accepter nous demandons nous conscientisons la population pour que la population comprenne et la presse aussi parce que lorsque la presse va divulguer ce genre de lois où ils savent que ça ne peut pas passer et lorsqu'on dit il faut débattre est-ce qu'il faut débattre de tout ? c'est ça la vraie question est-ce qu'il faut débattre de tout ? non je peux me faire compléter par des collègues hier j'étais journaliste aujourd'hui politique je garde encore les notions de la pédagogie j'aimerais vous aider par rapport à ta question pour compléter l'honorable François Calon l'ami d'Héréfi qui a dit il est où ? il a posé la question qu'il soit là quand on pose la question pour être là il doit diffuser dans 15 ans il ne m'a qu'on lui dit mais qu'il écoute d'abord notre réponse bon nous disons à l'ami d'Héréfi il y a ce qu'on appelle n'est-ce pas en sociologie politique tout en s'inspirant de Karl et Max l'eschatologie du Grand Soir la grande révolution et à l'heure actuelle que les amis des leaders persis sachent nous contrôlons Kinshasa nous contrôlons la riz nous contrôlons le Congo donc nous avons atteint le niveau de la majorité populaire c'est-à-dire la riz c'est avec la riz qu'on pourra facilement chasser Tisekedi ou fuir de lui-même mais j'aimerais revenir à ta question là où je n'ai pas cité avec ma petite conclusion ça va vous aider vos journalistes à voir la matière je m'en vais vous lire cela incompétence au sommet de l'état tout a été livré au public par la conférence de presse tenue par Jean-Marc Abound avant son arrestation et son emprisonnement ces régimes des jouisseurs des incompétents dont le support politique est constitué par le clientélisme le népotisme le marchandage la corruption et surtout le tribalisme Kaboun a été complété dans ses registres de l'incompétence et de la trahison du pays par Bicélé le plus fort évoquant les accords secrets qu'Aga Mettiseke dit une diplomatie sans résultat a mis le pays au plus bas de l'échelle au plus bas de l'échelle diplomatie internationale notre pays n'est respecté par personne dans le monde il suffit pour s'en rendre compte du passage du pape qui nous a donné de belles leçons de la morale de l'éthique politique et de la bonne gouvernance de Macron qui a complété le pape en nous rappelant notre devoir en tant que pouvoir face aux enjeux sécuritaires notamment la défense de l'intégrité de l'indépendance et de la souveraineté nationale donc en fait j'ai répondu à votre question mais je voulais éclaircir les choses dans l'ordre symbolique vous avez tous constaté notre dernière sortie la marche qu'on a réalisé Fayoulou Katumbi le 11 mars le 11 mars le 11 mars mais vous avez la réponse c'est une démonstration de force que nous avons atteint le niveau de la majorité populaire j'entends par majorité populaire la rue qui constitue la force par excellence dans ce sens là donc nous avons atteint ce niveau là si les adversaires pensent qu'ils peuvent bouger d'une manière à une autre nous avons l'instrument les souverains primaires on peut les mobiliser l'opposé n'est-ce pas à ces régimes défaillants à connaissant ces régimes ici dans ce sens là un petit mot où je vais revenir encore après la loi Tchani comme a dit l'honorable Francis Calombo comme a dit Moukébaï c'est dit tribalisme pire et sain lorsque Moukébaï dit Moukwantombolo c'est son village mais ça veut dire quoi ça veut dire que le pouvoir de Félix Oshoubi c'est un pouvoir assis sur la puissance coutumière ce n'est pas un pouvoir démocratique lorsque vous tirez la substance dans l'ordre tribale ça veut dire que le fondement du pouvoir est coutumier ça ne représente rien par rapport à la république nous nous sommes une république c'est aussi un message fort à Félix nous ensemble nous sommes une république si lui est encore au niveau n'est-ce pas de la pierre taillée où le pouvoir est fondé par les valeurs coutumières au moins nous nous sommes en pleine évolution nous sommes une république et car à celui-là car à ceux-là qui peuvent porter atteinte à la république je dis bien qui peuvent porter atteinte à la république à celui qui a posé la question si elle dit mettons que cette loi là passait j'ai répondu à cette question dans ma sortie médiatique la loi passe à 8h à 10h on va faire ces régimes agonissants finissants un régime incompétent tribalo-ethnique ça je vous dis je vous dis vous allez vous poser qu'est-ce que vous allez faire vous avez les armes mais non non la stratégie par définition on ne la dévoile pas si Félix bouge avec la loi l'ensemble du peuple congolais nous allons bouger il n'y a que des choses si nous bougeons soit il démissionne soit il fouille il ne joue pas avec un peuple la puissance d'un peuple on ne joue pas si Félix bouge il aura en face de lui deux choses soit il démissionne soit il va fuir les pouvoirs nous en avons l'expérience nous en avons la possibilité nous en avons les moyens le plus grand moyen dont nous détenons c'est la majorité populaire le peuple congolais dans son ensemble c'est ce que nous appelons la conscience collective lorsque vous atteignez la conscience collective la deuxième phase s'appelle la réappropriation de la nation voilà ce que je voulais vous dire que cette loi avait été déjà rejetée le savez-vous par le bureau d'études oui cette loi est arrivée et elle avait été cette proposition elle avait été jugée irrécevable alors qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps pour que le même ramène la même proposition elle avait déjà été rejetée et il avait été dit que cette proposition énerve la constitution alors je crois que ce débat est clos je crois qu'en fait Félix Tshisekedi et les siens s'ennuient au palais de la nation sinon s'ils avaient affaire on n'en serait pas là à débattre de cette loi on serait là à parler des problèmes qui touchent à la vie des Congolais réellement au quotidien mais je crois que le porte-parole du M23 est Congolais le mouvement M23 est né à partir des accords CNDP RCD CNDP M23 aujourd'hui tous soutenus par le Rwanda et les autres soutenus aussi par l'Ouganda parce que des fois on semble oublier que notre pays n'est pas seulement agressé par le Rwanda mais il y a aussi l'Ouganda qui se trouve sur notre sol et qui occupe il y a même deux coins en République démocratique du Congo où on utilise la monnaie Ougandaise pour faire des achats donc ici ce que nous nous regrettons c'est le fait que la majorité n'a rien à proposer au peuple congolais adore cette situation de guerre parce que on continue à faire en sorte que le M23 continue et persiste et reste parce que des fois on prend des décisions inappropriées on n'est pas aux affaires c'est eux qui sont à la commande mais puisqu'on nous dit que le M23 est allié du Rwanda mais qui a été chercher le Rwandais qui a été chercher le Rwandais l'interview du Bicélé l'éclaire on est allé on ne dit pas que le Rwanda est venu on est allé vers le Rwanda on m'a envoyé vers le président vous avez un carnet d'adresse qu'est-ce qu'il y a qu'on nous brandit maintenant cet accord qu'ils ont eu l'accord là qu'ils ont signé avec le Rwanda qui nous a amené aujourd'hui là où nous sommes qu'on nous dise c'était quoi qu'on les mette sur la table situation M23 République démocratique du Congo c'est une crise communautaire ou une agression selon vous ? la crise du M23 est une crise d'abord communautaire qui est appuyée par le Rwanda et l'Ouganda il ne faut pas se voiler la face le M23 n'a pas la force de nous attaquer et quand ils fuient ces répliques au Rwanda et en Ouganda ils ne vont nulle part ailleurs ils ont leur appui ils ont leur appui sans eux ils ne peuvent pas exister c'est qu'ils sont aussi allés demander ce sont des Congolais des pères et des mères qui ont trahi leur patrie qui sont allés dans d'autres pays ils doivent être jugés mais vous verrez ici qu'est-ce qui se passe après avoir pris des armes on vous gratifie on vous donne des postes et quels postes ? les postes que vous avez demandés alors puisque c'est ça le mode de gestion tant qu'on aura un gouvernement illégitime ça va continuer il nous faut un gouvernement légitime avec des élus choisis par la population il nous faut faire des bonnes élections à la République démocratique du Congo si nous voulons avoir réellement la peine parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est la cacophonie parce qu'on nomme déjà la majorité des gens qui sont là pensent que Kadima va les nommer les jours où Kadima ne les nommera pas ils vont changer beaucoup pensent aujourd'hui qu'on va les nommer c'est ça le problème c'était Esali le côté Lua Tchani le côté le côté le côté le côté le côté Tchani fait l'apologie de l'idiotie Lorsque la communauté des hommes Souffre un problème d'intelligence C'est l'apologie de l'idiotie C'est l'apologie de la corruption C'est l'apologie du marchandage C'est l'apologie du népotisme C'est cette loi là C'est l'apologie de l'apologie Félix a fait un peu de pauvres Il a dit non, non, non Le père et le père Mais il a dit qu'il n'y a pas d'argent Qui paye Jani ? C'est un chômeur C'est un chômeur C'est un chômeur qui ne travaille pas Mais le courage Il a dit qu'il n'y a pas de loi C'est l'apologie de l'idiotie C'est l'apologie de l'absence de l'intelligence Si les plans sociologiques Les plans sont nuls Si les plans politiques Les plans sont nuls C'est barbare J'en appelle à nos amis de l'IDPES Il va changer de stratégie Dans une approche scientifique et intellectuelle C'est du barbarisme Il n'y a pas autre chose C'est du barbarisme en plein XXe siècle Or nous avons quitté Cette époque du barbarisme Quand nous avons quitté L'intelligence est universelle C'est universel Je reviens à mon frère En politique Qui peut demeurer menteur Mais tu seras rattrapé Il n'y a pas un signe Pour l'opposition Tant que nous avons Il n'y a pas d'épargne 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 Ceux qui peuvent être classe, air, 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 donc c'est-à-dire que le cerveau s'est émigré au ventre il y a une place qui s'est émigré au ventre tu penses que je suis allé à la maison tu as fait un cadeau de la maison on va te couler avec qui tu es donc si tu as fait un émigré à l'agriculture tu as fait un émigré à l'delà je veux dire un changement, une province je veux dire un émigré à l'agriculture je veux dire qu'il y a l'agriculture il y a un émigré à l'agriculture et il y a l'agriculture une émigré à l'agriculture il y a l'agriculture Sous-titres par Juanfrance j'ai changé kombo nomi moukendi pouna zomusala ntuka piti fokabakombo wala via koumi moukendi via zantabandu papa leon a fani a yolo a narotina noba journalisa namuni badokima vena leo moukendi vuna nibwe via pétina n'a pas de soutenir nasna suki poubate à l'okuna fobanana chichi chichi Chut, 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 chut ! J'en ai déjà dit, cinq, tu alors, tu n'as pas d'étudier que ce soit des Françaises, je t'ai dit qu'il est aujourd'hui avec des Françaises, mais c'est de tous ces Françaises, ce n'est pas pour que ce soit, mais je ne veux pas voir, mais ça vient de vos propre frères Françaises, parce que je t'ai dit, il y a eu des Françaises, j'ai eu des Françaises, ne vivre ce genre d'avis, c'est oui ce genre de président, mais, je t'en ai dit, avec qui ? Qui joue avec les 450 tribus du Congo ? Hein ? Son tribus, son sangani, face à Balouba, c'est mauvais. Balouba, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Que les gens sachent, je lance un appel à tous les Congolais, Balouba va s'amuser à la France, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501